bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je partage avec vous comment tresser les boucles dont je vous avais parlé lors de mes deux dernières vidéos concernant le remplacement du système de suspension d'attache de hamac voilà je vous avais parlé de de tressage de ces boucles et je vous ai conseillé aussi si vous n'allez pas admettons à suspendre de parachute portée de main ce système là donc le dynima le dynima c'est une corde très 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 résistante c'est connu comment dire les connu pour sa légèreté sa résistance sa sa flottabilité aussi donc ça sa flotte dans l'eau et surtout sa résistance à l'abrasion et aux uv du soleil ok donc voilà je vous ai aussi conseillé du dynima dynima c'est pas mal il n'y a pas mieux pour le tressage c'est vraiment top 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 donc c'est c'est vraiment l'âge une j'ai du dynima trois millimètres donc tu trois millimètres on est sur un dessus elle peut supporter un poids facilement de trois de 700 pendant 700 et quelques kilos donc on est pas mal pour pouvoir donc faire du tressage du dynima ou sur d'autres cordes mais le dynima il est vraiment très très agréable à tresser et alors il vous faut bien sûr de la dynima corde dynima ou tout autre corde qui qui peut on est à qui peut supporter le tressage le dynima il est bien parce que dès qu'on fait ceci en fait il est beaucoup plus flexible on va dire les fibres entre elles en fait voyez comment donc les fibres elles sont voilà le fait de faire ça les filles pas qu'elles se cassent mais après elles reprennent leur forme normale donc le fait de faire ceci je vais pouvoir venir avec un outil et glisser l'intérieur donc il faut du dynima ici j'ai dû dynima trois millimètres donc c'est vraiment vraiment le dynima je vous le conseille c'est pas très cher mais c'est pas non plus donné donc mais ça vaut le coup franchement parce que c'est en termes de de durée dans le temps tout ça il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas mieux quoi parce que résiste à l'abrasion résiste aux uv flottabilité tout ce que vous voulez donc voilà c'est un investissement vous allez faire pas pour rien il faut un outil comme ça des fois pour pouvoir attirer les fibres serrer ou passer faire des commandes pour pouvoir faire entrer votre 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 outil de tressage ce qui est bien c'est qu'une fois que je j'ai fait ça le trou il reste quoi le trou il reste je peux rentrer mon outil pour tresser et après le dynima il reprend sa forme normale donc elle est c'est vraiment top comme un matériel matériel en tout cas pour de cordage ceux ci alors il ya des et des outils de tressage qui sont vendus des outils vendus qui sont faits pour le tressage donc moi j'ai fabriqué mon propre avec un fil de fer qui fait très très bien l'affaire sachant que les outils vendus à cette dans dans ce but là c'est quasiment les mêmes si ce n'est mieux fini tout ça mais pour ce que j'en fais moi je voilà c'est pour mon plaisir c'est toujours bien quand on arrive à faire les choses soi même je trace pas pour vendre je trace juste voilà j'ai deux trois tressage que soit pour moi pour des copains la famille et en tout cas on la cherche à partager avec vous donc voilà cet outil là qui va permettre c'est ce qui va nous permettre en fait de à l'intérieur une fois que j'ai cassé les fibres je vais venir et venir entrer et donc alors pour faire ça faut toujours essayer d'être centré surtout quand il s'agirait de faire les et ça glisse facilement vous voyez ça glisse facilement facilement je vais aller chercher la longueur que je veux et voilà surtout pour le tressage après après dénommage reprend sa forme normal donc c'est vraiment top comme matière pour le très sage encore une fois voilà qu'est ce qu'il vous faut un cutter pour pouvoir couper ou une paire de ciseaux ce que vous avez donc l'indisposable je pense le plus c'est cette ce bout de fil de fer voilà qui est comme effet moi j'ai une vingtaine de centimètres 22 cm à peu près en tout cas et à partir de la dénima vous avez votre outil et là on n'a plus qu'à vous attaquer au tressage vous verrez que c'est pas très très compliqué il ya rien mais c'est 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 top en tout cas c'est top ça ça évitera de faire des nœuds en tout cas sachant le cordage du moment lui mais des nœuds on réduit sa capacité de résistance donc voilà ce que je voulais vous dire concernant le tressage de la dénima et les outils pour tresser vos loupes des boucles que j'ai déjà présenté ou soit les systèmes que j'ai présenté les systèmes de hamac de suspensions du hamac voilà je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau partage